La proposition de loi que nous débattons à l'instant a été déposée par l'ensemble des groupes de la majorité. C'est une proposition qui s'inspire d'un engagement du Président de la République et dont les grands axes sont soutenus, semble-t-il, par le gouvernement. C'est donc a priori un texte consensuel qui ne devrait pas faire de débat dans nos rangs, d'autant que la majorité de nos concitoyens, et vous l'avez rappelé, M. le ministre, a aujourd'hui conscience de l'importance des enjeux sociaux et environnementaux dans la compétition mondiale. Une prise de conscience d'autant plus forte que l'actualité internationale n'a pas manqué d'exemples tragiques. L'effondrement du Rana Plaza, le 24 avril 2013 à Dasha, qui a tant marqué l'opinion internationale avec plus de 1200 morts et plus de 2000 personnes gravement blessées, faisant suite à une longue série d'accidents similaires. Comment peut-on en effet continuer à fermer les yeux sur la responsabilité qui doit incomber aux grands groupes ? Mais en fait, notre texte, ce texte, fait débat, et son probable renvoi en commission est une manière maladroite de temporiser et d'accentuer notre retard. J'en veux pas preuve qu'il existe un débat, l'attitude de notre gouvernement. Nous avions eu à regretter sa frilosité sur cette question. Je rappelle que le 26 juin dernier, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté un projet de résolution déposé conjointement par l'Afrique du Sud et l'Équateur, visant à contraindre juridiquement les multinationales le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette résolution proposait de créer un groupe de travail chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités des multinationales. La France avait à l'époque voté contre. En relisant par ailleurs les débats de la Commission des lois, j'ai noté que l'idée que les bonnes pratiques seraient un obstacle à la compétitivité de nos entreprises sur le marché international est encore fort répandue. Et je voudrais vous dire les choses très franchement, chers collègues, il n'en est rien, et c'est même aujourd'hui le contraire. Et je prendrai pour exemple le retard français dans ce que l'on appelle la politique de conformité. Toute entreprise que se développe à l'étranger doit s'assurer désormais qu'elle respecte toutes les réglementations en matière de corruption, mais aussi de concurrence et de contrôle des exportations notamment. Sur le papier, tout le monde s'y est mis. En fait, seules les entreprises ayant été inquiétées par la justice ont mis en place une politique de conformité digne de son nom. En matière de lutte contre la corruption, notre pays a du retard. Du retard par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux Etats-Unis. La justice hexagonale est bien trop lente face au volontarisme au Ludo-Saxon et notamment au Nord-Américain. Ce retard menace aujourd'hui la compétitivité des multinationales françaises. Doit-on rappeler l'amende pénale dont a écopé le groupe Alstom, qui n'est plus désormais un groupe français, en décembre dernier ? Une amende d'environ 700 millions d'euros sur le territoire nord-américain. Ce groupe est poursuivi au Royaume-Uni après des condamnations au Mexique, en Italie, en Suisse. Il lui a même été interdit en 2012 par la Banque mondiale de participer à des appels d'offres qu'elle cofinance. C'est donc la possibilité même de décrocher des contrats qui est aujourd'hui en cause. Les bonnes pratiques ne sont plus un obstacle. La réputation d'une entreprise est un actif immatériel dont l'importance est croissante. Dans ce même élan de mouvements de fonds, soulignons l'adoption le 15 avril 2014 d'une directive européenne visant les entreprises cotées, mais aussi les banques et les compagnies d'assurance de plus de 500 salariés avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros. Ce texte qui rend obligatoire la publication annuelle des informations relatives à leurs impacts environnementaux sociaux, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. Les Etats membres disposeront d'un délai de deux ans pour intégrer les nouvelles dispositions dans leurs droits nationaux. L'adoption de cette proposition de loi aujourd'hui ne mettrait nullement la France en porte-à-faux, vous le voyez bien, et la mettrait au contraire aux avant-postes. Notre responsabilité, c'est d'améliorer la politique de transparence des grands groupes en matière sociale et environnementale, même si certains pays européens continuent à s'opposer ou à faire de la résistance en la matière. Mes chers collègues, lors du débat en commission, il a été très justement précisé que l'objectif de ce texte est d'œuvrer au respect des droits humains et des normes environnementales dans des échanges commerciaux, mais aussi d'avancer en termes de prévention et d'accès à la justice des victimes. Ce texte propose des mesures législatives de prévention des risques sociaux et environnementaux. aujourd'hui nécessaires, car les entreprises responsables ne peuvent plus se soustraire à ce devoir de vigilance et de sécurité. Est-ce si déraisonnable que des victimes puissent saisir les juges français et engager la responsabilité des sociétés mères à l'origine des dommages ? Préférons-nous que d'autres juridictions commencent avant même les juridictions françaises à faire ce travail, comme c'est le cas aujourd'hui pour les affaires de corruption ? Je crois, chers collègues, qu'il est grand temps de légiférer. Je crois que face aux responsabilités sociales et environnementales, il serait incompréhensible pour nos concitoyens que nous nous défossions. Merci. Merci. Merci.